Trois hypothèses qui peuvent permettre d'éviter la mort d'un proche. Première hypothèse, vous n'avez pas de proche. Deuxième hypothèse, vous mourrez avant les proches. Par contre, la troisième, je l'appellerai tout simplement la fin du monde. En ce moment, on a l'embarras du choix. A toutes les petites connes, les petits morts, adorés, les défunts, les personnes à qui on a peur de penser. Leurs souvenirs résonnent. Alors pourquoi les oublier, tous ces défunts adorés ? C'est quoi faire son deuil ? Ha ! Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte ! Mon pauvre, mais c'est tellement dur ce qui t'arrive. Comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir un jour ? J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je comprends ce que t'as vécu. Moi, j'ai perdu mon chat. » 600 000. Le nombre d'essais annuels en France. Deux Français sur cinq. Actuellement touchés par un deuil. Est-ce que vous pensez, jeune homme, qu'il est utile et opérant de laisser tous ces gens, et vous-même, vous rouler dans votre frange de tristesse, vous laisser aller dans votre malheur en vous posant des dernières questions, lancinantes. Allez, maintenant, il faut passer à autre chose. Et de la mousse au chocolat, t'en veux de la mousse au chocolat ? Non merci. Et mon malheur, t'en veux ? C'était dit avec une sincérité. C'est tendre, c'est doux, c'est pour un sujet qui est grave et qui touche et qui poigne tout le monde. C'est plein d'espoir, en fait. Il est comme message. Le rythme ne nous lâche pas. Il me laisse avec des coups de réflexion en attente. De petites graines à faire pousser, quoi. Merci. C'est pas motivé. Merci. Merci.